19h et ça stream comme tous les jours on ne l'arrêtera jamais mais ah 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 comment ça va les amis ça va bien oui bien bien alors aujourd'hui on va retourner à remplir notre encyclopédie des schmups avec du grand schmup vintage et je pense que dd michel aurait pu vous en parler vachement mieux que moi dd michel vous les connaissez c'est ce qu'on la start up là de haute technologie depuis 1980 à volnavel bas et oui mais bon aujourd'hui ils n'étaient pas disponibles parce qu'il y avait une vache à mettre bas et puis pas mal d'ennui avec jermaine mais bon on va voir un des produits qu'ils auraient très très bien pu nous faire à l'époque alors l'époque c'est laquelle c'est 1980 et en fait il se trouve qu'en 1980 dans le registre des jeux de shoot on n'en avait pas 36000 on avait les jeux de shoot avec les aliens qui se déplaçaient de gauche à droite et descendait progressivement d'écran et puis les jeux de shoot où tu es avec ton petit vaisseau et puis on te laisse dans l'écran et tu peux aller dans des directions et puis faut éviter de fracasser dans un autre vaisseau un obstacle ou un tir voilà grosso merdo ce qu'on avait c'était pas très très organisé les gameplays se cherchaient et bien auparavant c'est à dire vers 74 il y avait un titre qui avait fait du boucan puisque c'était le père ultime du shoot ça n'est rien d'autre que asteroids et oui quand asteroid est arrivé lui forcément il était en vectoriel tout dégueulasse mais c'est juste parce qu'on ne savait pas manipuler du pixel à proprement parler quoi on venait juste de comprendre qu'on pouvait transformer un affichage oscilloscope en affichage contrôlé à ce point là faut bien remettre quand même les choses dans leur contexte et donc six ans plus tard et ben voilà ce qui apparaît space duel c'est super dur à faire sur les ailes et donc on a un flyer de la mort qui tue signé atari qui niveau marketing la marque des points puisque ce truc là oui tu vois ça tes mômes tu deviens gaïga instantanément alors on va piloter tous ces merveilleux vaisseaux pour exterminer tous ces horribles méchants de l'espace c'est comme moi vous ne pouvez pas y tenir davantage allez on rush dedans ips comment ça j'ai fait une fausse manip pas du tout pas du tout c'était totalement volontaire les gens ne comprennent pas mon art j'en ai bien l'impression hop là space duel c'est à toi fais moi pas de fail tu seras un amour à les pitié s'il te plaît yes donc nous sommes en 1980 et voilà que atari est en train effectivement de réinventer astéroïdes alors est ce que ça va être mieux est ce que ça va être moins bien je n'en sais rien moi je ne suis pas très copain avec ces jeux où il ya de l'inertie de vaisseaux on disparaît d'un côté on réapparaît de l'autre et j'arrive toujours à me jeter sous un pruneau surtout que là apparemment il y en a qui s'en donnent à coeur joie ça va être un cauchemar ce stream je sens à une grosse nouveauté vous me direz oui comment ça vous l'avez pas repéré non c'est pas vraiment la finesse des graphismes parce que quand on est en vectoriel de toute manière on peut tailler ce qu'on veut zoomer tant qu'on veut c'était d'ailleurs gros avantage et c'est pour ça qu'un jour bah or collection shmup faudra que je vous stream quand même gravitar qui était le jeu en vectoriel qu'il faut avoir essayé une fois dans sa vie parce que celui-là était exceptionnel avec sa façon de simuler la gravité pour la toute première fois non 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 donc on va y aller et puis on va pas tourner autour du pont puisque le jeu est en couleur en fait c'était ça qu'il fallait trouver de naze on leur dit aux gens mais ils écoutent rien je suis un player et oui tout cela la maison c'est horrible on voit pas ce qu'on sélectionne mon ami mais c'est pas grave ça doit être un bouton appuyé donc on va dire c'est pas celui-là pas celui-là pas celui-là 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 non plus celui-là ne veut pas celui-là n'y aura pas plus et nous on va mourir idiot est-ce que ça va être un fail parce que je vais pas pouvoir trouver la commande pour lancer la partie on le saurait tout de suite après un rappel météo non me fais pas ça pourquoi j'avais mis tant de bonne volonté à streamer un jour vectoriel que je ne voulais pas streamer et voilà qu'il me résiste pourquoi pourquoi we can be friends forever and ever and ever oh putain attention attention là oui le gaz ça gaz voilà on n'est pas passé loin les amages donc vous voyez c'est complètement différent d'astéroïdes puisque ce ne sont pas des astéroïdes ici ce sont des étoiles ah 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 je me casse je me casse bande de cons de je vais trop vite je vais beaucoup trop vite j'avais prévenu les gens ne m'écoutent pas alors qu'est ce qui fait que le gars qui a inventé ces vaisseaux spatiaux n'a pas pensé aux freins faudra lui demander parce que moi quand je pilote ce genre d'engin c'est le genre de premier truc que j'installe puisque tout le monde peut ne pas apprécier le fait de se déplacer avec un engin piloté par quelqu'un de plus ou moins bourré d'ailleurs hop 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 alors est ce que je vais bien si on aime le principe du astéroïdes oui il est bien il est même réussir regardez moi ça mais bon ça reste un astéroïdes c'est à dire c'est ça un intérêt qui est vraiment très très trop développé on va dire alors peut-être des gros bruitages ils sont pour quelque chose mais apparemment les bruitages sont kiff kiff à ceux du astéroïdes original bien de moi l'autre énervé là-haut hop 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 je vais le feinter bonus level alors faut faire quoi ça se rattrape ça on va dire oui oui non comment je devine moi ce qui est un bonus et ce qui est un obstacle bon voilà on a des gros graphismes aussi quand même faut dire on est passé d'étoile au carré au paralépipède pendant l'utilisant les termes appropriés on passe quand même pour la nasa les gars oui petite feinte petite feinte et là je trace dans un dos violent game over est ce qu'on réessaye ne me faites pas ça comment ça j'ai fait durer intro exprès pas du tout c'était vraiment un fail je sais comment sortir par contre c'est la touche escape good bye oh oui donc est ce que ce jeu est validé bah non tu vois et ev easps du arc tu n'es pas à validé tu vois les direct tu dans la malle des archives vous grenier et puis on va on va on va va de bouillier entre montrer au ralquant sera sur notre le dit, agonisant, en faisant tu vois, avant de jouer à ce truc en VR immersif en odorama, mon premier jeu, c'était ça. Et tout le monde s'en foutra toujours autant, comme aujourd'hui. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. La courante, non pas la courante courante, mais la courante celle dans laquelle on va fréquemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, et celle des shmups. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. D'ailleurs, je vais le faire en message subliminal, tu vas voir, juste avant la fin de l'enregistrement. Abonnez-vous.